Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Après un petit moment d'absence, voire plusieurs semaines d'absence, me voilà de retour. Oh rien de grave, juste pas assez de temps pour tout faire, avec les hobbies, que ce soit l'écriture ou autre. Donc voilà, je reviens avec l'horoscope au lendemain des élecs. Donc peut-être aussi un peu pour vous divertir la tête et puis faire baisser toute cette tension qui peut exister en ce moment. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, ce que vous ressentez. Si votre signe principal ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant. Le signe de la Vierge ne va pas forcément parler à toutes les Vierges. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir votre ascendant et de prendre que ce qui vous parle réellement. Donc sinon, vous trouverez en dessous de la vidéo toute la description des jeux utilisés, pour ceux que ça intéresserait. Ainsi que la musique utilisée. Donc ça sera l'horoscope pour la semaine du 25 avril. Bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter durant cette semaine. Et donc normalement, ça va être le premier des camps des taureaux et des taurettes. Donc voilà, sinon, rien de particulier. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo. Et j'attends vos commentaires, vos différentes réflexions, entre guillemets. Et puis, n'oubliez pas de partager. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Et à très bientôt. Bonne écoute. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Donc, pour vous cette semaine, carte générale, oracle des, ça y est, j'ai déjà oublié, du rêve des chamanes, du chamanes, pardon. Vous avez eu la tempête parfaite. Ouh là là, en plus un corbeau. Non, non, mais ne vous inquiétez pas. Invitation à agir maintenant. Donc, cette semaine, je crois qu'il va falloir, bon, je ne dirais pas, arrêtez de vous tourner les pouces. Non, non, je blague. Mais c'est surtout, peut-être que vous étiez un petit peu en stand-by, en attente, dans l'espoir d'eux. Et là, apparemment, on vous dit, allez-y. Maintenant, c'est le moment de foncer. Apparemment, vous avez tout ce qu'il vous faut en main pour agir. Vous êtes avec les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment. Même si l'apparence vous dit le contraire, c'est un petit peu, bon, un petit peu pour vous dire, allez, hop, maintenant, tu te bouges, tu te sors les doigts des oreilles. Et tu y vas. Surtout, bon, les lions et les lionnes, on sait très bien que quand ça déménage, ça déménage avec vous. Donc, voilà, c'est surtout dans l'an. Là, c'est vraiment pour vous dire, allez, stop, maintenant. Ça y est, on ne cherche plus à freiner les choses. On ne cherche plus à gagner du temps. C'est le moment d'arriver parce qu'il va falloir, apparemment, la mise en place du projet ou de ce que vous avez en tête ou ce que vous voulez faire, les décisions que vous voulez prendre ou mettre en place. Même si ça va être un peu du remue-ménage, mais aussi bien pour vous que pour les autres, je pense que votre entourage vont le sentir passer. Mais bon, dans le bon sens du terme, ce n'est pas forcément que vous allez taper tout le monde, c'est ça que je veux dire. Mais là, c'est vraiment, là, vous savez que c'est le moment de mettre un bon coup de collier et que, même si ça paraît comme une tempête pour certains, tant pis, vous foncez parce que vous savez où vous allez et pourquoi vous le faites. Donc, voilà. Donc, ça, c'était l'ambiance générale. Donc, ça va chauffer, ça va déménager et ça rappelle la chanson comme un ouragan. Je blague. Donc, avec l'oracle des fées, vous avez vu, faites de l'exercice. Ça, je pense que vous allez en faire. Pardon. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc là, bon, il y a peut-être, bon, ça rejoint un petit peu la carte précédente où il y avait un petit peu de laisser aller. Donc là, après, il faut extrapoler, pour prendre ça au sens large du terme de, enfin, de la signification de la carte. Peut-être que, justement, du fait que vous allez devoir avoir peut-être pas beaucoup de temps pour vos loisirs, on va dire ça comme ça. Tout dépend du projet, ça peut être très bien, préparer vos vacances et que vous hésitez depuis trois mois à aller en Espagne ou au Portugal. Bon, ben voilà. Maintenant, il faut prendre la décision, il faut réserver l'État. Vous voyez, il y a tout ça. Et en même temps, il y a ce côté. Alors, le côté physique, bon, je suis mal placé pour le dire, mais bon. Bon, voilà, il faut peut-être changer un petit peu votre alimentation pour être moins fatigué. Vous voyez, en même temps, il y a un côté de faire en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions. Peut-être aller au contact de la nature, faire du vélo. Enfin, je vous le dis, il ne sait pas forcément passer 15 heures dans la salle de sport. Enfin, pas avec moi. Donc, voilà, il y a ce côté de mise en forme pour avoir la physique qui est en osmose avec l'intellect, on va dire. D'accord ? Ensuite, avec l'oracle de l'intuition, vous avez eu l'apprentissage. Alors, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu comme si, bon, votre, entre guillemets, léthargie était, comment dire, une fausse excuse. Donc là, ce n'est pas parce qu'il y a eu des moments où ça s'est mal passé ou que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez ou que la direction que vous vouliez prendre n'était pas là. Pardon. Vous vous en faisiez un atout, une force. Ce n'est pas parce qu'il y a une situation, peut-être qu'il se répète que, automatiquement, les, entre guillemets, mauvaises choses vont se répéter également. Au contraire. Comme vous savez qu'en faisant telle chose, il y a ça qui arrive ou il y a ça qui se dit, c'est à vous de l'agrémenter et l'agencer de façon de ne pas répéter la même chose. C'est surtout ça. Et de vous faire une force des leçons passées, des expériences passées. Pas forcément des... Même si ce n'est pas bon, voilà, il faut en tirer. C'est, on va dire, le confort dans l'inconfort. Voilà. Ensuite. Alors là, vous, vous avez eu deux cartes au lieu d'une avec, comment dire, l'oracle des gardiens de la lumière. Donc, vous avez eu la Shekinah. Je suppose que ça se prononce comme ça. Donc, avec le Soi Sacré. Déchaînez votre esprit. Exprimez vos dons. Alors, déchaîner, c'est pas... C'est enlever tout ce qui peut vous retenir. Tous vos boulets que vous traînez et qui vous empêchent d'en passer. Alors, ça peut être aussi, comme au tout début, on avait la carte de la fameuse tempête. Donc, à la gare, ça peut déchaîner votre esprit. Ou dans le sens où ça veut dire, laissez-vous aller. Laissez-vous suivre votre intuition. Même si ça peut paraître extravagant pour certains, ou certaines, pour vous, ou même l'entourage. C'est pas grave. Laissez libre cours, pardon, à ce que vous avez vraiment envie de faire. Ou de voir que ça soit dans n'importe quel domaine, familial, professionnel, amical. Laissez libre cours à votre créativité. Bon, dans une certaine limite, évidemment. Bon, ensuite, donc, toujours dans le même jeu de cartes, vous avez eu Serapis B. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Alors là, c'est l'ascension. Entrez dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Donc là aussi, on est toujours dans la même continuité, dans la même ligne de direction. En vous laissant, en pratiquant ce fameux lâcher-prise, vous irez plus haut. Vous verrez les choses autrement plutôt que de rester dans le fameux oui mais qui est complètement, on va dire, matérialiste. Laissez-vous aller au libre cours à votre esprit, à votre intuition, à vos envies, à vos passions. Et là, automatiquement, vous verrez les choses autrement. À partir du moment où vous êtes dans une dynamique, ou même s'il y a un obstacle ou une petite déviation, c'est pas grave. Vous savez qu'après, vous obtiendrez ce que vous voulez et vous atterrirez où là vous devez être. Donc, c'est vraiment un message d'espoir et surtout de vous booster. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu chevalier de Gabriel. Vous voyez, il y a toujours les petits anges pour vous protéger. Sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Vous voyez, c'est ça, c'est des jeux différents, mais à chaque fois, on vous encourage dans la même direction, dans le même chemin, dans la même façon d'être. Il est temps d'agir. Tiens, comme par exemple, ça revient à ça. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. C'est pour ça que dans la première carte, on vous disait, c'est le moment d'agir. Parce que l'univers, ce en quoi vous avez foi, ce qui vous entoure, dit, ben merde, pourquoi il ne bouge pas ? Il a tout ce qu'il faut pour. Donc là, vous avez vraiment... Voilà, si vous vous laissez aller, parce que vous avez toutes les cartes en main, vous allez au bon endroit et vous allez atteindre votre objectif. C'est surtout ça. Mais, vous voulez le cul du canapé. Je blague. Et je termine par la carte du mystère, vous posez la question. Attendez-vous à un signe. Donc, si vous aviez même encore le moindre petit doute pour lever votre cul du canapé, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités, comme on dit, où tout va vous mettre... Tout va apparaître entre guillemets en disant, ben là, mon petit gars ou ma petite fille, si tu ne bouges pas, on ne peut pas faire mieux pour toi. Voilà pour vous. Namasté. Merci. Merci.